Imaginons un instant, et je dis bien imaginons, que se produisent dans un avenir proche les événements suivants. Sur un ordinateur du centre d'analyse de l'Institut CETI, une alerte apparaît. L'un des logiciels chargés de mouliner inlassablement les données des radiotélescopes à la recherche de motifs artificiels vient de détecter une anomalie. Un signal partiellement répétitif semble être émis à intervalles réguliers depuis le secteur de Sirius. Dans les jours qui suivent, ces quelques mégaoctets de données sont soigneusement nettoyées de toute interférence et envoyées de par le monde à une petite armée d'astronomes qui restent incapables de lui trouver une origine naturelle. Il ne s'agit pas d'un battement répétitif qui signalerait la présence d'un nouveau pulsar, mais plutôt d'un code complexe, un segment de plusieurs minutes enchaînant des motifs précis répétés sans altération. Après avoir épuisé toutes les alternatives et employé toutes les méthodes d'analyse connues, la communauté scientifique se met enfin d'accord sur un point inédit dans l'histoire de l'humanité. Ce signal est artificiel et a été émis par une entité extraterrestre depuis une planète encore non détectée gravitant autour de Sirius A. Après une période de stupeur et de bouleversement médiatique à l'échelle mondiale, reste sur les bras des chercheurs la question ultime, s'il s'agit d'un message codé, comment le déchiffrer ? Car la bonne nouvelle est que Sirius A, c'est une étoile proche de nous, éloignée de seulement 8,6 années-lumière. Autrement dit, si on choisit d'y répondre, une conversation est susceptible de s'engager, avec au mieux un échange tous les 16 ans. Un rythme lent, qu'il est par contre possible de suivre à l'échelle d'une vie humaine. Mais de toute évidence, rien ne colle avec nos propres méthodes d'encodage, aucune structure ne nous évoque quoi que ce soit de familier. Et avant de risquer une réponse, il nous faut à tout prix comprendre leur langage. Salut les terriens, aujourd'hui je vous propose de mettre intentionnellement de côté une bonne partie des réflexions prudentes accumulées dans les épisodes précédents consacrées à la vie extraterrestre pour nous placer dans une situation volontairement naïve, le scénario sur lequel tous les chercheurs du CETI fantasment depuis des décennies, celui dans lequel l'humanité a enfin l'opportunité de communiquer avec une forme de vie extraterrestre, une intelligence née par-delà le gouffre de l'espace interstellaire sur une autre planète et issue d'un chemin évolutif possiblement radicalement différent d'une autre. Mais même si un tel miracle devait enfin se produire, pour découvrir quels incroyables secrets nous ont possiblement été transmis, encore faudra-t-il pouvoir les déchiffrer et traduire le code capté par nos antennes en langage humain. Alors si ça devait arriver, en serions-nous seulement capables ? Eh bien figurez-vous que tenter de décoder le langage complexe d'une forme d'intelligence non terrestre, quoique tout de même terrienne ? Eh bien c'est ce qu'on essaye justement de faire déjà depuis plus de 50 ans. Alors comment l'intelligence artificielle et le langage des baleines pourraient à la fois nous permettre de tracer la voie de l'échange avec un monde extraterrestre et nous faire prendre conscience à quel point elle est difficile ? Eh bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti ! Au milieu des années 1900, après plusieurs siècles de pêche intensive, la majorité des espèces de baleines sont menacées d'extinction. Elles sont traquées sans relâche sur toute la planète pour leur huile qui alimentait massivement l'industrie pour la production de lampes, de savon, de vernis, de lubrifiant, ainsi que pour alimenter l'éclairage public avant la démocratisation du pétrole. Mais à la fin des années 60, un homme s'apprête par un coup de génie à changer leur destin. Cet homme, c'est le biologiste américain Roger Payne. En 1967, il réalise autour de l'archipel des Bermudes la première campagne sérieuse d'enregistrement de chants de baleines à bosse. Ces vocalisations étranges que produisent sous différentes formes laissées tassées étaient connues des marins depuis longtemps sans qu'ils ne soient souvent capables d'en expliquer l'origine, mais leur véritable découverte remonte aux années 1940 et 50 avec l'arrivée des premiers sous-marins équipés de moyens d'écoute perfectionnés destinés à traquer d'autres navires. Il arrive alors souvent que leurs écoutes soient parasitées par ses cris et ses cliquetis étranges. Pour la première fois, Roger Payne, équipé d'hydrophone moderne, enregistre plusieurs heures de ses chants car il est convaincu qu'ils contiennent la clé de la compréhension de ces animaux dont on sait encore si peu de choses. Et en les écoutant en boucle, il commence à discerner des motifs qu'il est le premier à qualifier de chants qui semblent être communs à une population et que tous les mâles répètent comme le dernier tube. Ces chants évoluent d'ailleurs d'une saison à l'autre comme si la mode évoluait chez les baleines à bosse. Payne est alors le premier à suggérer que ces chants pourraient être un moyen pour les rorquals de communiquer à travers l'océan. On a acquis depuis bonne raison de penser que pour certaines espèces comme les orques, les turciops ou encore les cachalots, les vocalises dont les variations sont à la fois nombreuses et subtiles s'apparentent à des formes de langages possiblement complexes. Chez les dauphins, on a même déjà observé la capacité à associer des séquences vocales à des objets ou des actions, puis d'en réaliser des combinaisons pour créer des sortes de phrases et il semble qu'ils emploient parfois des prénoms donnés à la naissance au bébé par leur mère. Bouleversé par sa découverte, Payne s'engage dès lors à corps perdu dans la protection des baleines, cherchant par tous les moyens à enrayer leur disparition. Et en 1970, il réalise son coup de maître en faisant publier un album vinyle sobrement intitulé « Chants de baleine à bosse » qui comprend une sélection de ses enregistrements et qui est distribué en complément du magazine National Geographic à plus de 10 millions d'exemplaires. Sa parution provoque un choc et fait prendre conscience à des millions de personnes qu'il existe sur notre propre planète, des peuples dont on ne sait rien et qui discutent entre eux par des chants dont on ne comprend encore pas un traître mot. Les mouvements écologistes qui naissent à cette époque feront de la protection des baleines l'un de leurs chevaux de bataille, aboutissant à l'interdiction de leur chasse dans la grande majorité des pays du globe. Consécration ultime, un extrait de l'album de Roger Payne est inclus en 1977 dans le Golden Record, le disque d'or gravé de son terrestre et embarqué à bord des sons de Voyager destinés à quitter le système solaire. Donc si, un jour, des extraterrestres mettent la main sur ce disque, ils posséderont parmi un éventail de voix humaines l'ultime témoignage des conversations entre les géants des mers. Mais malgré le petit tremblement de terre provoqué par l'apparition des enregistrements de Roger Payne, un demi-siècle après la prise de conscience du grand public de l'existence des langages cétacés, il faut bien avouer que leur contenu reste encore un mystère total. Or il faut avouer que les parallèles entre la compréhension de ces vocalisations et le décodage d'un hypothétique langage extraterrestre sont nombreux, tous deux sont développés par des espèces évoluant dans des environnements différents du nôtre, et ils nous placent dans le rôle du receveur d'un code complexe employé par une forme d'intelligence dont on ignore tout du fonctionnement. Et sur ce point, notre échec à percer le mystère des langages d'animaux pourtant si proches de nous n'est pas vraiment de bonne augure. Depuis 50 ans, pourtant, les tentatives de communication à terre espèce ont été nombreuses, parfois respectant des protocoles scientifiques stricts, et parfois selon des méthodes plus controversées. Alors d'abord, pour éclaircir ce point, oui, nous communiquons déjà avec certains animaux, par exemple lorsque vous appelez votre chien et qu'il accourt, lorsqu'un berger rassemble son troupeau, qu'un dresseur fait faire des acrobaties à un dauphin, ou encore qu'un cavalier se déplace à cheval, il s'agit bien de communication de l'humain vers l'animal. On transmet à chaque fois une information qui est prise en compte par le chien, le cheval ou tout autre animal, et des formes de communication dans l'autre sens existent aussi. Tous les maîtres de chien savent que leur compagnon est capable de leur réclamer une sortie, ou de leur exprimer son humeur, triste ou joyeuse, et dans ce cas-là aussi, une information est transmise, cette fois de l'animal vers l'humain. Mais pour la plupart des chercheurs, on ne peut pas vraiment parler de langage, ces échanges sont trop basiques, pas assez réciproques pour être qualifiés de langue à part entière, et le troupeau a en général peu de moyens d'exprimer ses propres souhaits au berger. Quelques expériences de mise en place d'un réel langage commun entre espèces ont tout de même été tentées, On peut citer celle qui est peut-être restée la plus célèbre de toutes, la gorille femelle baptisée Coco, qui a vécu presque 50 ans en captivité au zoo de San Francisco, et à qui l'éthologue Penny Patterson a réussi à enseigner plus d'un millier de mots du langage des signes. Elle était capable de soutenir une conversation simple, et d'exprimer certaines émotions. Elle a ainsi pu démontrer qu'elle avait conscience d'elle-même, et il semble qu'elle ait même exprimé de la tristesse à la mort de l'acteur Robin Williams, qui était venue la rencontrer après qu'elle l'ait découvert en visionnant ses films. Elle s'était largement inculturée au contact des humains, s'adonnant à des tâches très humaines, et appréciant même de garder des animaux de compagnie. Dans une catégorie beaucoup plus controversée, on peut aussi évoquer les expériences très discutables de John Lilly, qui s'était mise en tête d'enseigner l'anglais à des dauphins. Sa méthodologie consistait à faire vivre ensemble l'enseignante, la biologiste Margaret Howe-Lovat, et les dauphins Tursiops, dont le plus célèbre nommé Peter, dans une maison commune partiellement immergée, dans laquelle l'élève avait droit à deux leçons par jour, pendant lesquelles Margaret Howe-Lovat répétait des mots d'anglais d'une façon adaptée à leur capacité de vocalisation. La raison de cet étonnant protocole était de reproduire la façon dont un bébé apprend à parler, en partageant l'espace de vie de sa mère adoptive, et en écoutant celle-ci prononcer des mots pour se les approprier petit à petit. La crédibilité de l'expérience a malheureusement pris un sérieux coup dans l'aile lorsqu'il a été rendu public que les dresseurs, pour ne pas perdre trop de temps dans leurs travaux, se chargeaient régulièrement d'assouvir à la main les pulsions sexuelles des jeunes dauphins participant à l'expérience, et que John Lilly s'aventurait de son côté à tester les effets du LSD sur ces animaux, des fois que cela lui ouvre de nouvelles portes spirituelles. Ah les années 60, c'était une autre ambiance. Bref, ces expériences et toutes les autres du même ordre qui ont été tentées depuis ont donné quelques résultats parfois intéressants, mais pour ce qui nous intéresse, on peut tout de même leur reprocher une chose, c'est d'avoir été pensé à l'envers. Alors oui, il est possible d'apprendre à des singes quelques notions de langage des signes, et à certains c'est assez de faire des vocalises qui ressemblent à des sons humains. C'est d'ailleurs particulièrement impressionnant chez les orques qui passent pour les perroquets des mers, capables de répéter des mots et même les sons de certains instruments de musique. Mais à aucun moment, ces expériences ne nous permettent, à nous humains, de toucher du doigt leur mode de communication à eux. Elles montrent certes qu'il est possible de dresser ces animaux à nous ressembler, mais elles ne nous avancent en rien pour ce qui est de plonger dans leur univers, de savoir sur quels sujets, quels ressentis ils échangent de leur côté, enfin bref, de décrypter le contenu de leur langage pour enfin comprendre de quoi ils discutent entre eux. Or, si nous voulons décrypter un jour le langage d'une intelligence extraterrestre selon le scénario que je vous présentais dans l'introduction, c'est précisément cet aspect-là de l'affaire qui nous intéresse, comprendre leur code à eux, et non pas essayer de leur apprendre notre langage à nous, ils seront bien trop loin pour ça. Dans la plupart des films dans lesquels les protagonistes se retrouvent avec un code extraterrestre à déchiffrer, celui-ci est en général confié à un ou une linguiste surdouée, qui en deux coups de cuillère à peau, ou trois maximum, parvient à en percer le mystère, et en déduit brillamment au choix les coordonnées d'un système stellaire lointain, le fonctionnement de leur vaisseau-mère, les plans d'une machine à téléporter, ou le secret de la vision dans l'avenir. Mais bon, dans le monde réel, on sent bien que la démarche serait un tantiné plus délicate, et ce pour plusieurs raisons, que l'exemple des mammifères marins va nous permettre de comprendre un peu mieux. Comme on l'a dit, ça fait plus de 50 ans qu'on enregistre les langages de plusieurs espèces de cétacés, et si on a bien découvert quelques détails, comme des clics servant de nom pour certains grand dauphins, et bien le reste conserve tout son mystère, et ce alors même que nous avons des dizaines de spécimens à disposition 24h sur 24 dans des delphinariums. Alors pourquoi est-on toujours incapable d'y voir plus clair ? D'abord, le fait d'avoir des animaux à disposition dans les delphinariums permet certes de réaliser des enregistrements à volonté et répéter quelques motifs, mais ce n'est en réalité pas d'une si grande aide pour ce qui est de comprendre un langage dans toute sa complexité. D'abord, parce que pour les dauphins Turciops et les orques qui sont les plus représentés, les vocalisations ne sont pas les mêmes entre différentes populations du globe, ce qui s'apparente plus ou moins à avoir des dialectes différents pour des cultures différentes. Autrement dit, mettre ensemble 3 orques de 3 groupes différents dans le même bassin et écouter leur conversation revient à mettre en prison un espagnol, un indien et un japonais dans la même cellule, et espérer les écouter pour déchiffrer la langue humaine universelle. Également, il faut ajouter à ça que même entre animaux d'un même groupe, les échanges dans un bassin ne sont pas ce qu'ils sont en liberté. Dans leur milieu naturel, leurs occupations sont beaucoup plus variées, ils chassent, se déplacent en groupe, sociabilisent, certains orques vivent selon des organisations matriarcales, les femelles dauphins Turciops éduquent leurs petits et font office de baby-sitter pour ceux de leurs camarades. C'est donc autant de situations qui donnent lieu à des vocalises que l'on ne retrouve pas dans les piscines de quelques mètres carrés, où les rapports sociaux sont réduits au strict minimum. Mais malheureusement, le fait de réaliser des enregistrements significatifs dans leur milieu naturel est aussi plus simple à dire qu'à faire. Lorsqu'on procède à des campagnes d'enregistrement de vocalises d'orques ou de baleines à bosse en pleine mer, le problème est cette fois qu'il nous manque toujours bien trop d'informations pour espérer placer l'échange dans son contexte. Et oui, plonger un hydrophone dans l'eau à côté d'un groupe de cachalots et écouter les bandes pour décoder ce qu'ils disent revient à placer un micro dans une rue parisienne et à demander à un extraterrestre d'apprendre le français uniquement avec ce qu'il entend, y compris les bruits parasites, les multiples conversations qui se recouvrent sans aucun contexte sur le passif de ceux qui parlent, sans savoir non plus qui s'exprime à l'intention de qui, ou si des phrases ont été coupées au début ou à la fin. Et je ne parle même pas de toute la communication non-verbale, les gestes, les attitudes, les expressions, qui passent alors totalement à la trappe. Voilà qui commence à nous donner une idée du problème auquel on va faire face avec notre code extraterrestre. Comme pour l'enregistrement de baleines en pleine mer, on ne saura a priori rien de son encodage, de son contexte, des schémas intellectuels de celui qu'il a créé, ni même du fait qu'il nous soit adressé ou non. En fait, on ne saura même pas si son émission était intentionnelle, et s'il s'agit réellement d'un message, ou si l'émission n'était que la conséquence fortuite d'une opération dont on ignore tout. Alors, comment espérer s'en sortir avec ça ? Eh bien, il est temps que je vous parle de l'autre projet CETI. Le projet CETI, mais avec un C cette fois pour CETASEAN TRANSLATION INITIATIVE, est un projet d'étude à grande échelle du langage des cachalots, le tout premier qui pourrait bien enfin nous offrir de vrais résultats sur la traduction de ces mystérieux clics en langage humain. Et pour comprendre son fonctionnement, il nous faut faire un petit détour par l'univers des logiciels de traduction. Historiquement, les premiers exemplaires de ces applications se basaient à l'origine sur des dictionnaires et des schémas grammaticaux fournis par des opérateurs humains pour leur apprendre un maximum de mots et de configurations de phrases possibles. Mais si vous aviez déjà essayé de faire traduire un texte de façon automatique il y a 10 ou 15 ans, eh bien vous savez que le résultat n'était disons pas toujours à la hauteur. Aujourd'hui, le fonctionnement de ces logiciels est extrêmement différent car on ne fait plus appel à des enseignants humains et les machines sont maintenant chargées d'apprendre d'elles-mêmes. Le principe que je vous résume à l'extrême, c'est de représenter tous les mots et expressions répertoriées d'une langue sous forme de graphes abstraits. Ces sortes de galaxies de termes représentent à la fois leur fréquence d'emploi au sein d'un langage et les connexions entre eux, les associations qui leur sont usuellement faites. Le miracle étant que d'un langage à l'autre, ces graphes ont l'incroyable propriété de se superposer assez fidèlement dans leur grande majorité permettant au passage de créer des ponts directement de l'un à l'autre sans se soucier ni du sens des mots, ni de recourir au moindre dictionnaire et le résultat est plutôt bluffant. En fait, c'est comme si en entrant tous les textes hiéroglyphiques dans un ordinateur on avait pu se passer de pierre de rosette et créer un logiciel de traduction automatique sans rien y comprendre nous-mêmes simplement en analysant en profondeur sa structure statistique. Si on devait résumer ce qui a permis une telle avancée, cela tient en deux points. D'abord l'avènement des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent aux machines d'affiner d'elles-mêmes leur apprentissage et ensuite le gigantisme des données de travail. Pour créer les graphes propres à chaque langage, ce sont ainsi des milliards de textes, de livres, d'articles de toutes sortes qui sont ingurgités par ces logiciels pour créer leur modèle. Basiquement, plus on a de données, plus les résultats sont probants et pour les cachalots, c'est exactement ce qu'on espère faire. L'objectif du projet SETI avec un C, c'est tout simplement de créer cette fois une galaxie de termes employées par les cachalots de la façon la plus exhaustive possible et assez naïvement d'essayer de voir si elles recoupent au moins en partie celles des langages humains. Pour cela, l'étude se concentre sur une population précise avec une unité de culture et de vocalise, celle qui vit à l'année autour de l'île de la Dominique dans les Antilles. Comme pour la traduction de langues humaines, elle s'applique dans un premier temps à engranger un maximum de données possibles. Bon, puisqu'il est impossible de faire nager un biologiste avec un micro en permanence derrière chaque individu, ce qui ne manquerait d'ailleurs pas de modifier le comportement des animaux, c'est tout un arsenal de capteurs qui est mis en place pour les espionner sans les déranger. Des bouées dotées d'hydrophones réparties entre la surface et plus de 1000 mètres de profondeur installées toutes autour de l'île, des balises dotées de micros et de caméras ventousées sur le dos des cachalots et même des drones sous-marins chargés de suivre le groupe à distance, tout est fait pour enregistrer discrètement leurs moindres faits et gestes. Dans un second temps, les données sonores seront recoupées avec les vidéos pour tenter de discerner pour chaque interaction qui a émis chaque vocalise, dans quelle position vis-à-vis de ses congénères et dans quel contexte de leur vie quotidienne, en bref, créant en quelque sorte les métadonnées de chaque dialogue. Enfin, il s'agira de fournir cette masse considérable de données à un logiciel de traduction spécialement adapté et voir ce qu'il arrive à en déduire. Alors, est-ce qu'on espère ainsi pouvoir un jour converser tranquillement avec nos amis cachalots autour d'un poisson grillé en utilisant notre application de traduction toute neuve ? Ben non, évidemment. En fait, on ne s'attend pas un instant à ce que les graphes obtenus pour les vocalistes de cachalots se superposent par magie au français ou toute autre langue humaine. Ce qu'on tirera de l'expérience sera forcément parcellaire, peut-être quelques concepts communs propres à la vie en société, même si on peut toujours espérer quelques belles surprises. Mais en aucun cas, les biologistes du CETI n'espèrent mettre en place une traduction claire et sans ambiguïté, et ce, pour des raisons trop fondamentales pour être dépassés par de simples astuces technologiques. Si pour les langues humaines, on a en général peu de mal à faire correspondre les termes et les structures grammaticales, c'est tout simplement parce que nos sens sont les mêmes, que nous faisons d'une expérience commune du monde, que nos cerveaux fonctionnent sur le même modèle, et que nos sociétés ont de nombreux points communs. Mais au fond, quel serait le sens de vos communications dans un univers mental de cachalots ? Alors que votre perception du monde est essentiellement sonore, que votre vue est faible, mais que votre écolocation vous permet de toucher par le son ce qui vous entoure jusqu'à l'intérieur de vos semblables, alors que vous n'avez pas de bras, pas de mains, et que la simple idée de faire quelque chose n'a donc rien à voir avec celle d'un humain, alors que votre seul organe préhensible est votre bouche, que vous pouvez vous déplacer en trois dimensions et que la surface est votre éternel plafond, mais aussi votre seule source d'oxygène, alors que votre appartenance à votre groupe vous définit de façon si importante que les notions de moi et de nous sont possiblement entremêlées. Il n'est ainsi pas absurde d'imaginer qu'une bonne partie de ce qu'un Cétacé aurait à nous dire n'aurait tout simplement aucun équivalent intellectuel ou sensoriel chez l'être humain, et que nos propres préoccupations leur seraient à l'inverse bien trop étrangères pour espérer les partager avec eux. Les ambitions du projet CETI sont donc uniquement de trouver les quelques points de contact, s'ils existent, entre notre mode de dialogue et le leur. Mais alors, est-ce qu'une méthode analogue serait employable un jour pour déchiffrer un code extraterrestre ? Bon, on l'a dit, la première condition pour faire fonctionner une intelligence artificielle pour décoder un langage, c'est de lui fournir des quantités de données suffisantes. Donc pour espérer appliquer cette méthode à un code extraterrestre, il faudrait déjà que celui-ci soit riche et long. Quelques bipes ou quelques symboles comme dans les films, eh bien ça ne suffirait pas. Pour réaliser l'apprentissage des intelligences artificielles de traduction, on parle au minimum de textes cumulant des millions de mots, et encore, ça c'est pour faire le lien entre des langues qui fondamentalement ont les mêmes structures. Il faudrait donc espérer que le code capté soit plutôt conséquent. Mais surtout, les limitations qu'on évoquait à propos des cachalots liées aux différences fondamentales de nos modes de pensée et de nos perceptions du réel seraient probablement démultipliées. Parce qu'encore avec les baleines, dites-vous que nous partageons déjà la majorité de notre ADN et que nos sens et nos cerveaux sont hérités d'ancêtres communs, ce qui fait dans l'absolu de solides bases communes auxquelles nous n'aurons plus droit avec nos extraterrestres. Or, on n'a pas vraiment conscience au quotidien de la quantité énorme de non-dits et de cultures communes sur lesquelles s'appuie la moindre conversation. Le simple fait d'échanger des informations pour le plaisir, par politesse ou par simple curiosité, est en soi profondément culturelle et humaine, ce que des extraterrestres n'ont évidemment aucune raison de partager. Et en fait, la structure même de nos phrases, sujet, verbe, complément, présuppose à elle seule une notion d'individu, le sujet, agissant ou percevant par lui-même, suivant le verbe, dans un lien avec le monde extérieur exprimé par le complément. Alors, une entité extraterrestre posséderait-elle seulement une notion d'individu, une volonté propre et des perceptions telles que la nature nous en a doté ? Le simple fait que des animaux sur notre propre planète n'aient pour certains pas conscience d'eux-mêmes ou vivent au sein d'une forme d'intelligence collective devrait nous pousser à une grande prudence intellectuelle sur ces sujets. Et si ce n'est pas le cas, alors comment espérer fonder nos échanges sur une grammaire commune ? Voilà d'ailleurs pourquoi la plupart des initiatives d'envoi de messages en direction d'autres mondes qu'on évoquait la semaine dernière, que ce soit les formes géométriques que voulait graver Ghos en Sibérie, le projet Cosmic Call où les plaques de Pioneer et Voyager n'ont toujours comporté que des informations extrêmement factuelles d'ordre physique voire mathématique, les seules en fait que l'on peut vraiment espérer avoir en commun avec des formes d'intelligence que tout sépare de nous. Voilà les terriens, je ne suis bien sûr pas linguiste et il est certain qu'un spécialiste de ce domaine aurait encore beaucoup à ajouter sur le sujet. J'espère tout de même que ce petit parallèle entre communication avec les baleines et les extraterrestres vous a permis de réaliser l'immensité de la tâche qui nous attendrait en cas de premier contact. Bien sûr, tout le scénario sur lequel se base notre histoire est fictif voire assez cliché et repose sur toutes sortes de suppositions enfin si nous devions un jour découvrir une forme de vie en dehors de la Terre qui sait sous quelle forme elle se présenterait. Je suis en tout cas certain d'une chose pour une fois vous allez repartir d'un épisode on se le demande du journal de l'espace avec plus de questions qu'en arrivant. En tout cas les terriens comme toujours restez curieux n'oubliez pas le pouce l'abonnement un commentaire c'est très important pour que la chaîne puisse se faire comprendre elle aussi de l'algorithme de YouTube. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le projet SETI je vous mets aussi le lien vers leur site internet en description et quant à moi je vous dis à très bientôt salut les terriens ! Sous-titrage ST' 501